Le ministère de l'Agriculture n'est pas une chance. Je propose une intervention. Le président de l'Agriculture a 20 milliards sur le budget. C'est 60 milliards. Le président de l'Agriculture a un point de vue de la résilience. Je pense qu'il n'y a pas de résilience. Je pense qu'on a tous les bénévoles qui sont bénéficiaires. Pour le régime national, il n'y a pas d'argent. Je pense qu'on a tous les paysans pour mon avis. Il n'y a pas de résilience. Je pense que je propose 65 000 $, Il a un défi de 40 000 $ pour gagner la résilience. Et pour lui, on a tous les paysans. Les gens ne permettent de faire plus d'argent. Il n'y a pas de résilience. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de résilience. Il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. On a le bon rendement cette année. Voilà, et on a l'entendé, parce que l'entendement a été fait. Quand on a eu un système de société nationale, on a eu un entendé. Donc on a eu un entendé, on a eu un entendé. Il faut vraiment accompagner les pays. C'est ça, c'est ça. On a été un siège pour le Soda Gribi, on a eu un entendé, on a eu un entendé, on a eu un entendé pour la rentrer pour le tabac. On a eu des projets sur le terrain pour Vélingara, parce que le Vélingara est un versant sud. Je me disais que je vais aller au niveau de la ville, on a eu un entendé, on a eu un entendé, on a eu un entendé, mais pendant la séance, on a eu une contre-saison, comme ça, il y a eu une inondation sur certains quartiers de Vélingara. C'est un quartier de Tchankan, ou le quartier de Vélingara, c'est un quartier de Vélingara. C'est un quartier de Réunion de la Vélingara. Évidemment, il y a eu des grands ministères parce qu'il montre mon propre, il y a eu des questions, on respecte les gens à nous. C'est un peu simple, c'est que nous estamos respectés et nous sommes risqués. Nous sommes tous parmi nous, nous sommes tous les membres de notre communauté, nous sommes tous les membres de la Vélingara, et nous sommes tous les membres de la ville, et nous sommes tous les membres de la ville. Nous avons vu que vous parlez de Vélingara et de Vélingara. Qu'est-ce que vous pouvez parler de Vélingara? C'est de la santé. Parce que Vélingara est un département rural. Donc Vélingara est vraiment mâchale. C'est de la santé. C'est de la santé. C'est de la récolte et de la commercialisation. Il y a deux semaines. Est-ce qu'il n'y a pas d'argent ou d'argent? Parce qu'en ce moment-là, il n'y a pas d'argent. Mais d'autre façon, le prix de Vélingara est de 250 francs. Il n'y a pas de pouvoir d'achat paysan. Il y a 250 francs. Il n'y a pas de pouvoir d'achat paysan. Il n'y a pas de pouvoir d'achat paysan. Il n'y a pas 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 d'achat paysan. Il y a des élections locales et des législatives. Qu'est-ce que vous avez dit Vélingara? Vélingara est un dialogue national. Il n'y a pas d'achat paysan. Donc, il n'y a pas d'achat paysan. Nous sommes en élection et si nous sommes en élection, nous n'avons pas de contestation. Parce que l'objectif c'est que nous devons dire, nous devons faire le règlement. Tant que nous devons faire ce que nous devons faire, nous devons être d'accord. Mais si nous devons être en élection, nous devons faire confiance en nous. Et nous devons renforcer la démocratie du Sénégal. Qu'est-ce que c'est le dernier cadre ? ooooo. Nous devons être élus et nous devons que le Sénégal puisse accroder à notre partage. Comme nous devons aller, nous devons faire hommage. Nous devons faire de l'élection et réfléchir et nous développerons de nombreux programmes. Nous devons être publié. Nous devons faire des choses vraiment. Nos deuxièmes sur le plan mondial, c'est-à-dire que nous devons être important. C'est un peu comme ça, mais l'éligé en milieu.